Bonjour, c'est dimanche, aujourd'hui désolé, plein de vidéos de travaux, mais plutôt des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, un mélange de tout. On a essayé de faire une vidéo le plus court possible, mais encore une fois, vous me connaissez, j'aime bien aller dans tous les sens, enfin j'essaie de me cadrer, mais à chaque fois j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses qui me tiennent à cœur, et je voulais vous en parler, donc profitez bien de cette vidéo, ce n'est pas une vidéo, ouin ouin, la vie c'est compliqué, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, profitez-en, posez-vous, c'est dimanche, chill. Allons droit dans le sujet, la unique en house est en redressement judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez une entreprise qui va mal, il y a deux solutions, il y a la liquidation judiciaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, ils prennent tout, et dit voilà, maintenant vous devez encore payer ça, et on n'en parle plus. Vraiment, je vous fais un résumé hyper simple, vraiment, c'est beaucoup plus complexe que ça, vous vous doutez bien, mais redressement judiciaire, c'est différent. Le mot redressement est positif, quand on se redresse, c'est qu'on se relève. Voilà, juste, je vous le dis, parce que c'est vrai que quand on entend redressement judiciaire, on se dit direct, ok, il est en train de fermer. Non, redressement judiciaire, en gros, on gèle les dettes que j'ai. Bah, on a eu des mois compliqués, donc on peut plus payer le loyer, on peut payer les gros charges, comme l'électricité, qui est devenu un montant fou, mais je vous en reparlerai. On gèle les gros grosses dettes, et on doit prouver pendant six mois que on peut quand même faire du chiffre. Que la Nikon House, ça marche, et que la passade qu'on a eue n'était juste pas bonne, et que, en gros, ça ne reflète pas tout l'esprit de la société et tout ce qui est possible. Alors, pause ! Je vais beaucoup dire redressement judiciaire dans cette vidéo, mais c'est un terme juridique. En vrai, c'est plutôt protection du tribunal. C'est déjà moins flippant, et c'est aussi pour que vous compreniez que le tribunal du commerce est de mon côté, et là, pour accompagner à relancer la machine. Dans tous les cas, je vous ai mis un petit lien si vous voulez en savoir plus. Autre chose, une information qui, forcément, va passer partout, et là, je vous l'ai dit, elle vient de moi, je suis allé voir le tribunal pour demander un redressement judiciaire. C'est pas l'inverse. C'est pas un matin, quelqu'un sonne et me dit, là, vous faites n'importe quoi. Déjà, personne n'a pas... Enfin, je veux dire, le tribunal n'a pas accès à mes comptes en permanence, ou alors, on est surveillé par le gouvernement, et là, c'est un autre problème, on va pas s'en sortir. Mais en gros, je suis allé les voir en disant, alors, forcément pas moi directement, j'ai une équipe et tout, je suis pas tout seul dans ce projet, mais en y allant en disant, voilà, on s'en sort pas, on sait que dans deux, trois mois, ça ira mieux, mais là, c'est l'été, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, on propose un redressement judiciaire, maintenant, par contre, faut que vous soyez carrés, encore plus qu'avant, et vous nous prouviez que ça marche. En général, vous savez, si la boîte montre que derrière, c'est pas possible, la case redressement judiciaire, elle existe même pas. On passe directement à la case liquidation, on n'en parle plus. Et le redressement judiciaire, d'ailleurs, c'est aussi une protection pour les équipes, c'est pour assurer leur salaire, ça veut dire que l'une des plus gros charges aussi des micro-douces, c'est les salaires, et bien en gros, c'est gelé, et on sait que pendant tant de temps, on va avoir une aide du tribunal, alors là, je rentre peut-être dans un truc où j'ai pas toutes les infos, il faudrait que je voie ça, mais en gros, je sais que c'est une sécurité pour mes employés, et qu'ils ne pourront pas, du coup, être virés du jour au lendemain, comme si c'était une fermeture totale. Déjà, j'aurais dû vous en parler plus tôt, j'ai un peu voulu esquiver le truc en vous disant, écoutez, j'ai envie de me reconcentrer sur la nicornaus, alors c'est vrai aussi, mais j'aurais dû vous expliquer aussi les raisons du redressement judiciaire, il n'y avait pas que ça. Donc ouais, j'aurais dû en parler plus tôt, parce que finalement, il y a forcément un moment où j'allais en parler, là, je prends un peu les devants, parce que je commence à voir 2-3 commentaires qui en parlent sur ma chaîne, qui parlaient du redressement judiciaire à ma place, ou qui me disaient, il est fini ton redressement judiciaire, comme si ça pouvait durer deux semaines, ou c'est vrai que tu fermes demain, ou c'est vrai que tu dois un million à je sais pas qui, enfin, c'est des trucs où tu... ça me saoule. Et je veux pas qu'il y ait encore de la merde qui soit dite, donc je vous dis comment je ressens les choses, et comment aussi je vois les choses. Si j'ai cette vidéo, c'est plutôt pour rassurer ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, ceux qui me comprennent, et ceux qui, comme moi, entreprennent. C'est pas une vidéo pour répondre aux rageux, aux critiques, quoi que ce soit, c'est plutôt pour rassurer les gens qui ont confiance en moi, et les gens qui me suivent. Il y a pas longtemps, je crois il y a 3-4 mois, on avait fait une vidéo où j'avais dit... et j'avais pas parlé plus que ça, j'avais juste dit, bon c'est un peu compliqué en ce moment. Et d'ailleurs, c'est le mot où ça a commencé à être compliqué, je pensais pas que ça finirait comme ça. Quand j'ai fait ça, j'ai quand même eu 3 vidéos de youtubeurs qui ont foutu de ma gueule. Quand t'as 30 ans, c'est un peu chaud, mais bon après ça, c'est un autre sujet. Enfin en gros, il y avait déjà un peu de méchanceté. Du coup, c'est aussi une peur que j'ai eue, je me dis putain, retraitement judiciaire, t'imagines comment je vais prendre cher ? Mais en fait, au bout d'un moment, c'est la vie, quoi. Je veux dire, j'ai pas le choix, je vais pas continuer à le cacher aux gens qui me soutiennent, parce qu'au contraire, je trouve ça bête. Je trouve ça bête de, pour faire plaisir à ceux qui t'aiment pas, tu réagis comme ça, et au final, bah c'est ceux qui t'aiment bien qui perdent la confiance, c'est sur des mois, mai, juin, juillet, août, où les gens vont dehors, en fait, tout le monde va en terrasse, quand ils sortent, ils vont en vacances, et je les comprends, tu vas pas en vacances à Angers. Angers, c'est une ville où il fait bon vivre, où t'es trop bien, début d'été, fin d'été, tout le reste. Mais l'été, on va pas se mentir, on se fait un peu chier. Moi le premier. Donc le premier mois, je suis un peu en cata, je me dis putain, non mais c'est bon, on va se relever, ça va y arriver, vas-y, on fait ça, ça, ça. Le mois passe, je vois que c'est un peu une galère, mais je me dis, on va se rattraper, on va faire d'autres techniques, et puis j'avais aussi l'autre solution de demander aux autres entreprises que j'ai de financer ce projet pour être remboursé plus tard. Malheureusement, sur les entreprises aussi, c'est pas la folie, donc je peux pas me permettre ça, et j'ai préféré aussi à m'en dire, attends, je peux pas avoir une entreprise qui marche, et tous les mois, financer l'autre entreprise qui marche pas. Ça, ça crée une espèce d'assurance en mode, bon, c'est bon, de toute façon, il y a une autre entreprise qui va financer, et ça, c'est pas du tout la chose à faire. Encore une fois, je suis pas là pour m'expliquer sur tout, mais je voulais quand même m'expliquer sur une dernière chose. Quand tu vas à la banque et que tu proposes un projet comme ça, aussi gros, aussi important, tu prouves par A plus B que ça va marcher, qu'en gros, ton crédit, c'est ça, ton loyer, c'est ça, que ça te coûte tant et que t'es remboursé tant. Donc, le projet, s'il y avait pas eu l'inflation, on n'en serait pas là, en fait. L'inflation, c'est vraiment le pire truc pour moi. J'ai un truc où j'ai pas vu ça arriver, j'ai pas non plus voulu trop augmenter mes prix parce que je me suis dit, bah, je vais perdre des clients, mais en fait, tout a augmenté. L'électricité, c'est vraiment le pire, c'est vraiment un chiffre... Quand il arrive, il fait mal. Ça, plus la baisse de fréquentation parce que c'est l'été, c'est les deux choses qui m'ont mis dedans. Pour prendre ma situation sur l'unique en house, je mets de l'argent en perso dedans et je ne tire aucun salaire. Genre dans ma tête, c'était dans deux ans, je me mets un salaire. Quand tout ira bien, on est en redressement judiciaire. Ça serait encore plus bâtard de ma part d'aller demander un salaire. Ça serait horrible. Je suis pas en train de faire une vidéo pour me plaindre de ma vie parce que je sais qu'il y a des gens qu'on pire. Ma copine est infirmière. Je veux dire, il y a des fois où je me plains de ma vie et elle me rentre, elle me dit, bah, aujourd'hui, il y a une petite fille qui est morte dans mes bras. Allez, hein ? Bah, ta gueule, Valentin, juste tais-toi, en fait. Ne te plains pas de ta vie. Donc, j'essaye de relativiser. Et le conseil que je peux vous donner, si vous êtes entrepreneur ou même si vous avez des objectifs ou des choses comme ça, apprenez à dédramatiser. Dites-vous qu'il y aura peut-être pire, qu'il y aura peut-être mieux, mais que pour l'instant, on vit le présent et on kiffe et tout. Et là, c'est moi qui vous dis ça, un mec qui a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Je peux pas me mettre en arrêt, je peux pas dire je suis fatigué. Je sais qu'il y a pire, et c'est ce que je me dis toujours, et je me bouge le cul, mais je sais que j'ai des gens avec qui je bosse où c'est pas aussi facile. Et je peux pas avoir ce discours de leur dire, ah, ça va, ça va, tu sais moi ce que je vis ? Je peux pas dire ça. Parce que je sais pas, eux, ce qu'ils vivent aussi dans leur vie, tu vois. Tu peux avoir, ça se trouve, un mec qui bosse à fond, mais quand il rentre, il se prend la tête avec sa meuf. Et il y a un vrai conflit et tout, qui est encore plus dur à vivre pour lui. On connaît pas l'avis des gens. Là où j'y vois du positif, c'est que ça m'a appris à mieux doser, en fait. Quand un mec me dit, j'ai frotté ma bagnole là, je dis, mec, moi j'ai pas de voiture depuis 3 mois. Ouais, mais en fait, moi j'ai d'autres voitures, j'ai d'autres sociétés, donc je peux emprunter les autres voitures en attendant. Alors que le mec qui a raflé sa voiture, et je sais pas, qui a perdu sa jante ou j'en sais rien, peut-être qu'il a financièrement, il était tellement dans le rouge qu'il pouvait pas faire mieux, et que maintenant il va au boulot en vélo et qu'il pleut pour le mental aller au boulot sous la pluie, c'est peut-être, tu vois, c'est plein de trucs qui font que t'as une dégringolade et moi j'essaye, malgré tout ça, de rester calme, malgré tout ce qui m'arrive. T'as un redressement judiciaire, tu fais moins de vues. Sur Unicorn, vous avez vu, j'ai dû trouver une solution parce que c'était un peu la panique. La solution a pas l'air de trouver encore à 100%, c'est un peu compliqué et aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont fait confiance. J'ai envoyé, je crois, 3000 colis, et encore aujourd'hui, il y en a 15 qui sont venus. Quand je demande à la poste d'où ça vient, ils me répondent pas. J'ai plein d'anecdotes et je pourrais en parler presque pendant des heures de tout ce qui m'arrive. Ce matin, je suis arrivé en me disant « Ok, faut que je fasse cette vidéo, c'est important, on se concentre, donc s'il vous plaît, pas de choses négatives. » Je suis allé dans le fond de la Nikon House, c'est inondé. Il y a une fuite dans le toit. Voilà ! Tout va bien. Et je me dis « Ok, c'est pas grave, on va aller voir quand même au niveau des travaux. » Je me dis « Peut-être que ça vient de mon tuyau. » Ça vient pas de mon tuyau. Voilà. Oui, 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 non, c'est clair. Tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, tu dis un truc et les gens, ils vont dire « C'est à cause des tuyaux. » Et même si je dis « Non, bah si mec, parce qu'on a vu ce que t'as fait et c'est sûr que non, en fait, ça vient pas des tuyaux puisqu'il n'y a aucune fuite. » Je vais dans la zone, là où je fais les vidéos travaux, il y a zéro fuite, c'est incroyable. Je vais dans la logistique en dessous, c'est rempli d'eau. Là où il y a les fringues unicorns, on respire. Dans ces cas-là, on reste calme et on se dit « Ouais, mais ce soir, je vais jouer à Warzone, ça va être une bonne journée. » Et presque, je culpabilise quand un dimanche soir, je m'autorise à regarder un ciné, à regarder un film dans mon cinéma, je me dis « Tu devrais bosser, mec, parce qu'il y a plein de gens qui comptent sur toi. » Et c'est ça, en fait, qui est très dur. C'est que tu culpabilises de ouf, alors que bordel, c'est la vie, quoi. C'est la vie et c'est comme ça, en fait. Et si, à la moindre épreuve, au moindre échec, au moindre truc, je dois me dire « Ah, c'est de la merde, vas-y, j'arrête. » Non, je vais trouver des solutions. Donc, c'est des belles montagnes russes, c'est Disneyland tous les jours, mais je m'accroche. Vraiment. Il y a aussi une chose, pour de vrai, c'est pas le sujet, parce que je peux remonter tellement d'anecdotes là-dessus, mais j'ai pas envie. Et puis, encore une fois, c'est le discours que j'avais avant, il y a plein de choses que je peux comprendre avec du recul. On a eu des moments à la Nikon House avec des rushs. On sait que, par exemple, le samedi qui va arriver, on a temps de réservation au lancer de H, temps de réservation au karaoké, temps de réservation, là, là, là. On sait qu'on va se faire déchirer. Donc, on sait que c'est un gros moment et que ça peut être compliqué. Et là, t'as une personne qui pose un arrêt maladie. La personne sur qui on a besoin qui va poser un arrêt maladie. Problème de pied, infection au pied, je peux pas marcher. Ok, pas de problème. Y'a pas de problème. Le mardi soir, quelqu'un croise cette personne en boîte, en train de lancer son meilleur move sur la piste. Avec un pied qui est censé être infecté pendant un mois et qui peut pas marcher, t'es en béquille et tout. Quand ça, ça m'est arrivé, ça a été vraiment le début de « Putain, mais à qui je peux me fier en fait ? » Et puis, tu deviens un peu parano parce que du coup, t'as quelqu'un qui te pose un arrêt maladie qui est carrément justifié, t'es en mode « Comment toi, tu vas me la mettre ? Quel est le concept et tout ? » Ce que je veux comprenner, c'est que l'entrepreneuriat, être patron d'une entreprise, c'est pas le rêve absolu et c'est pas l'image qu'on en a dans les médias. Je trouve que l'image, elle est compliquée. Alors oui, oui, y'a des patrons qui vraiment ne foutent rien, touchent bien. Y'a aussi des patrons qui ont bossé pendant 10 ans et aujourd'hui, leur boîte, elle est autogérée, ils ont rien à faire. Et c'est normal, ils ont bossé pendant 10 ans, à des 70 heures par semaine, des gestions de stress que vous pouvez même pas imaginer. Je trouve qu'on n'a pas une assez bonne image du patron en France. Ça revient à ce que je disais, mais moi, je me t'ai des 70 heures semaine, au moment où je vais me reposer, on m'appelle pour me dire « Valentin, il faut juste que tu peux venir aider en cuisine, juste faire les frites au moins ça, mais ça pourrait nous aider parce que là, on a un rush, on se tape un rush comme pas possible, on a plein d'étudiants qui viennent de revenir, là, toutes les tables sont pleines. » Ok, t'es en panique. Quand t'es employé, t'as juste à dire « Ben non, c'est pas dans mon contrat » et c'est vrai, c'est vrai pour de vrai, je peux le comprendre et tout. Quand t'es patron, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire « Démerdez-vous, ça serait tellement horrible » et je sais qu'il y a des patrons qui le font, mais je trouve qu'il n'y a pas assez cette valorisation du mec quand même qui a posé ses couilles, qui a créé de l'emploi, qui surbosse, qui essaie de toujours rendre tout le monde heureux. Je me rappelle d'un commentaire d'un mec qui disait « De toute façon, toi, tu peux pas te plaindre, t'es youtubeur. Je peux pas en vouloir à ces gens-là parce que non seulement, ils sont pas assez informés sur le métier, mais en plus, ils se disent « Lui, il a une vie meilleure que moi, donc je vais le jalouser. » Et c'est bête de réagir comme ça. Je veux dire, c'est aussi con qu'aux Etats-Unis, moi, j'ai vu des mecs avec des voitures de ouf, des Mustangs, des trucs. C'était mon rêve quand j'étais plus jeune et quand je les ai vus, j'ai dit « Excuse-moi, tu peux juste faire un bruit en démarrant, ça me rendrait trop heureux. » Et le mec, il est trop content. Tu vois, il est en mode « Bah ouais, moi j'ai réussi et je suis trop content que tu sois content que j'ai réussi. » Mais tu vois, je prends cet exemple il n'y a pas longtemps quand j'avais encore une Tesla. « Putain, belle époque. » Un gamin en fait qui était trop trop content de voir et tout la Tesla et à côté un abonné plus âgé « Ah bah ça paye bien YouTube ! » Et je me dis « Putain, l'innocence du gamin quoi, qui juste est content pour moi et il est heureux en mode « Ah, j'adore ce que tu fais en vidéo. » Tu vois, presque si j'ai eu le temps, je dis « Vas-y, viens, je vais te faire un 0 à 100 dans la voiture, on va juste se marrer et tout. » Et le gamin, je pense qu'il aurait eu du rêve en lui et il se serait peut-être motivé plus tard en disant « Ok, je veux peut-être une voiture comme ça et je vais me donner à fond. » Et l'autre mec, il te fait une réflexion en disant « Ah bah ça paye bien YouTube ! » Et c'est con en fait. C'est con, tu devrais être con. Je sais pas si tu suis la chaîne, tu devrais être content de ce qui arrive à la personne que tu suis. Tout simplement. En fait, quand tu dis que c'est compliqué, t'en as qui vont dire que tu es mytho et t'en as qui vont dire « Ah bah en même temps, YouTubeur, c'est pas un vrai métier. » Un mec, ça fait 10 ans que je fais ça. Je veux dire, c'est comme tu peux très bien, je sais pas, être employé dans une boucherie pendant 5 ans et la boucherie, ça continue, ça marche. Là en plus, j'ai des OPs qui arrivent donc c'est cool, ça va pouvoir financer un peu des projets. On va pouvoir refaire une prod plus poussée. Et ça revient aussi à ça. Ça veut dire que t'es sur YouTube, ta prod, elle est moins poussée parce que t'as plus les moyens en fait. Je veux dire, moi les gars, ouais, filez-moi 50 000, je vous refais un Rainbow Six. Sans problème, mais avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai pas ce budget-là et puis j'ai aussi des fois pas le temps. Tu vois, des vidéos qui prennent plusieurs semaines de travail. Bon bah, c'est un peu plus compliqué. Alors du coup, tu fais des choses différentes, t'essayes des formats, les gens le comprennent pas, ils se disent bah mec, t'as les moyens, tu pourrais faire ça. Et pourquoi tu vas pas en Islande voir des pingouins ? Bah parce que gros, il y en a pour un mois de voyage et moi, déjà, quand je pars deux jours de la Nikon House, vraiment, en ce moment, et c'est normal, je suis sur plein de projets en même temps, j'ai tous les jours un truc à régler. Ça va du... En même temps, un YouTuber, à quoi il s'attendait ? En mode, je suis plus un humain. Mon image, c'est que je suis un YouTuber. Voilà, c'est l'image que j'ai presque, je pense oui à vie, je pourrais pas l'enlever. Pour les gens, je suis YouTuber et YouTuber, ça a été un métier qui a été très mal vu pendant longtemps, ça commence à arriver à peu près, aujourd'hui, c'est l'influenceur qui est mal vu. Tous les métiers qui se rapprochent à YouTube, à l'influence, sont très mal vus parce que méconnus et je ferai pas une cinquantième vidéo pour vous expliquer si certains veulent pas comprendre que être YouTuber, c'est avoir plein de petits métiers et faire plein de choses au quotidien. Et encore une fois, c'est un mot hyper large parce que vous avez le YouTuber qui fait ses petites vidéos, je sais pas, à son let's play, il fait des cuts dans son let's play mais en ligne et clairement, ça lui rapporte un SMIC et il fait chier personne et très bien qui va quand même prendre des salles critiques en disant tu fais rien de tes journées malgré le fait qu'il réfléchisse quand même à une DA sur sa chaîne, malgré qu'il réfléchisse à comment communiquer ses projets, enfin bref, je vais pas vous expliquer le métier YouTuber s'il y en a qui veulent pas comprendre, tant pis pour vous, mais ne ramenez pas à chaque fois les gens à leur métier et pensez que derrière, ils ont aussi une vie et des problèmes. La phrase, en même temps, t'es YouTuber, ça ne pouvait que finir comme ça, elle ne marche pas. Suivant. Ma dernière vision que j'avais de la Unicorn House, c'était on fait de ce lieu un before, c'est-à-dire que les gens avant d'aller en boîte, ils viennent ici, ils profitent, ils font un lancer de H, une salle d'arcade, ils boivent des coups, ok on est chaud, on a un Sam, on va en boîte et ils savent qu'ici au moins, ils ont de la place pour faire un peu tout ce qu'ils veulent et qu'il y a toujours un truc à faire, il y a toujours que ça soit une soirée Blantes, ça soit une soirée Mario Kart, ça soit une soirée stand-up, soirée bachata, soirée rock, je pourrais vous faire la liste, on est en train de bombarder d'événements parce que c'est trop bien, mais c'est du boulot, c'est du temps et la fatigue arrive très vite. J'ai beaucoup de communautés qui me contactent et que je contacte aussi, je ne vais pas vous mentir, mais je me dis qu'en fait, par exemple, tu vois des mecs qui jouent aux Cartes Magic, si un jour ils veulent faire un événement ici, vous êtes les bienvenus. Si vous faites du RC Drift qui est, pour ceux qui ne savent pas, du drift en voiture téléguidée, pareil, on est choué de faire un événement. Le meilleur exemple que j'ai, et en même temps, ça me touche un peu parce que c'est ce que j'ai vécu, il y a en gros des fans de Star Citizen qui se sont dit « Ok, on se réunit tous pour se voir en vrai sur Angers à l'Unique en House ». Donc, ils avaient réservé tous les tâches du haut et j'ai trouvé ça incroyable parce que moi, pareil, je suis un enfant du gaming. Mais en gros, j'ai vécu ça, ce truc de tu rencontres des mecs en ligne, ça se passe bien et finalement, vous voyez en vrai, c'est trop bien, c'est des potes pour la vie c'est des communautés en général qui sont hyper bienveillantes et c'est toujours une très très bonne ambiance. On m'a dit une fois, il y a des mini qui vont arriver, il y a une centaine de mini qui vont arriver. Et moi, dans ma tête, je dis « Putain, il y a tous les commerciaux de mini aux alentours qui viennent manger à Unique en House un midi, mais qu'est-ce qu'ils font ? » Et en fait, non, c'est un groupe Facebook qui avait réservé le lieu pour se rencontrer et en gros, faire une petite balade en mini, je pense tous ensemble. Je vois 100 mini qui débarquent. Et en fait, dans ma tête, c'était des commerciaux, dans ce coup, je fais « Non, déjà, c'est pas des commerciaux, c'est pas des gens qui sont dans le speed. C'est des gens, ils sont contents de se voir et tout. » Et je les vois qui attendent dehors au fur et à mesure 100 personnes qui ont commandé à boire et à manger. Je suis trop content parce qu'il y a eu ce truc où je suis allé les voir directement où je dis « Écoutez, je vais être honnête, moi, j'ai une planche à burger, elle ne peut faire que 20 burgers. Et quand les 20 sont sortis, je peux vous en refaire 20. Si vous commandez tous en même temps, on va se trouver dans une merde pas possible. » Et là, je me rappelle cette phrase de... Tu vois, il y a une phrase qui te décompresse. La meuf, elle me regarde et me dit « Oui, mais si on commande à boire avant, c'est bon ? » Allez ! Et du coup, c'est trop cool parce que les gens, en fait, ils sont pas dans le stress et ils sont plus dans la compréhension. Et après, c'est le jeu, tu vois. Je suis vraiment... Je pense que je suis pas à me plaindre et encore, j'ai peut-être pas aussi tous les plus et les moins de ce qui se passe ici, mais en général, les gens sont quand même beaucoup dans la compréhension. Je vois des fois des choses sur Lenny Kandahous en disant « Ah non, c'est un skatepark. » What ? Et ça, je me suis dit « Putain, non, quoi. Arrêtez, arrêtez. » Genre, j'ai presque envie de dire « C'est pas un skatepark, Lenny. » Ou plutôt, c'est pas qu'un skatepark. C'est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est un spot de ouf pour tout faire. Mais derrière, je peux avoir des critiques en mode « Quel est le rapport entre un skatepark et un cours de bachata ? » Le rapport, mec, c'est qu'il faut faire vivre le lieu, en fait. Si tu veux que le skatepark est vive, il faut qu'il y ait une réalité vive et je veux dire, un rider va dire « Bah ouais, mais on s'en fout, skatepark avant tout. » Et un mec qui kiffe les cocktails « Mais on s'en fout de ton skatepark, t'aurais dû mettre un lancé de hache géant parce que j'adore le lancé de hache. » Et c'est ça aussi le problème, c'est que du coup, non seulement tout le monde te donne ton avis, mais en plus, tout le monde donne son avis sur Internet et en gros, vont un peu donner de mauvaises images du lieu sans s'en rendre compte, en fait. Et c'est con parce que genre juste, mec, t'as kiffé quand même ton lieu. « Ouais, ouais, j'ai kiffé, mais vous auriez dû faire ça. » « Ouais, mais commence ta phrase, du coup, tes commentaires sur Internet par « Le lieu est trop cool. » Ça serait bien qu'il y ait ça pour l'améliorer. » Et c'est con, mais juste cette phrase, c'est un peu comme, vous savez, quand vous allez à la caisse et quand vous êtes dans n'importe quel lieu où on vous rend un service, que ce soit le Nikornaus d'ailleurs ou n'importe quel endroit. Moi, je l'ai vu parce que j'étais en cuisine et les gens, je pense, ont dû voir que j'étais dans... Moi, j'allais devoir cuisiner, c'est un kiff. Mais cuisiner dans le Roche, et les gens, ils voient que je suis essoufflé, que je suis dans tous les sens et ils me disent « Bon courage. » Et pour de vrai, je vous jure, ces deux mots, ça change la donne. J'ai toujours eu cette vision des choses, mais qu'on me l'ait dit récemment, « Bon courage. » J'ai l'impression qu'on m'a dit « Mec, je t'aime. » Je suis en mode « Ok, ça repart. » Ça m'a vraiment remotivé. T'es 10, t'es 2, t'es 30, tu peux venir ici, tu vas forcément t'amuser. T'es tout seul, tu vas forcément pas être dérangé. Il y a des gens, je sais pas si tu te rappelles, moi je kiffais, alors c'était pas un gars seul, mais c'était tous les mercredis, c'était un grand-père qui venait avec ses petits-enfants et il squattait un canapé et il s'étalait sur le canapé. Parce qu'il n'y avait personne en fait. Enfin, je veux dire, il n'y avait personne, il n'y avait du monde, c'était pas plein. Et du coup, il y avait un canapé en bas et pendant que c'était... Ouais, il faisait sa sieste et il y a des bars où un monsieur par contre... Et moi je t'envoie Est-ce qu'il se dérange quelqu'un ce mec ? Est-ce qu'il fait chier ? Il est là, il a consommé, il amène ses petits-enfants, il veut faire une sieste. Je serais juste bâtard de... Bon après, s'il vient et me dit par contre, on peut enlever la musique ? Oh, je dis là par contre, gros, t'abuses. Mais tu vois, pour moi c'est ça en fait la vision que j'ai de la Nikon House, c'est je vais pas vous la lâcher, venez comme vous êtes parce que c'est déjà pris, mais c'est plutôt on vous accepte comme vous êtes. C'est mieux. Juste venez kiffer quoi. Du positif, en voulez-vous ? En voilà. On a réussi avec l'équipe de YouTube à trouver un peu plus de temps pour écrire des projets, donc on va repartir sur des vidéos un peu plus marrantes. Et on a aussi les travaux avec un soutien assez fou, vraiment merci, parce que du coup, je pense que vous allez mieux comprendre pourquoi je suis un mini-golf. Le but d'un redressement judiciaire, c'est pas de creuser les caisses, au contraire, c'est de les renflouer. Donc c'est de faire une activité qui me coûte le moins possible. Donc ça, je suis trop content d'avoir trouvé ça et je sais que ça va plaire et j'espère vraiment que cette zone au fond va devenir une zone fun. Niveau com, on essaye de reprendre à fond et j'essaye d'avoir un maximum de mise en avance sur Angers, mais c'est un nouveau travail et c'est une entreprise en plus dans ma tête. Mais ça, bonne nouvelle, c'est que je me donne à fond. La nouvelle activité au fond, le karting, ça fait trois mois qu'il est prêt. Trois mois quand on est dans des galères de papier, de sécurité, d'assurance. J'en peux plus. Ça, pour contre, j'en peux plus, mais j'apprends à l'accepter. L'autre bonne nouvelle, c'est Unicorn. Alors, bonne nouvelle, en attendant, de me proposer quelque chose de solide parce que je préfère attendre un peu plutôt que faire un truc à l'arrache et que ça soit des galères. Dernièrement, c'est ce qui s'est un peu passé. Je fais une vidéo sur un crowdfunding sur tout ça et je pense que je me suis mis trop d'ambition alors que derrière, j'avais d'autres choses à gérer et ça n'a pas suivi, entre guillemets. Donc, c'est pas grave, c'est une vidéo, c'est des projets, ça s'oublie encore une fois. C'est un échec, mais ça m'a fait comprendre comment il fallait que je fasse. Mercredi ou jeudi, je vous sors une vidéo pour vous parler de l'unicorne. L'inondation, c'est rien par rapport à ce qui se passe. J'ai 15 colis tous les jours qui reviennent. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir les infos et c'est très frustrant. C'est-à-dire que tous les colis en point relais reviennent et vous n'êtes pas informés que vous l'avez reçu. Et du coup, le SAV, il est comme ça et je reviens à cette dernière phrase. Je ne suis pas là pour vous dire « Ouin, oin, putain, désolé, les colis, ce n'est pas ma faute. » C'est plutôt comprenez que je ne peux pas être partout et que là, pour le coup, il y a des trucs où ce n'est pas ma faute. Moi, demain, je ne sais pas, j'appelle l'usine. C'est bon, les suites, ils arrivent ? Ouais, ouais, ils arrivent la semaine prochaine. Ok, en com, les gars, je vous fais une story, je vous rassure, la semaine prochaine, on les reçoit, on les envoie. La semaine d'après, ouais, en fait, il y en a encore pour deux semaines. Ça mérite une vidéo, je vous en reparle. Aujourd'hui, on me propose une belle collab avec Evol. Evol, pour ceux qui savent, et ce n'est pas autant le kiff. Evol, c'est un vélo électrique de 12 kilos, ça se rapproche du poids d'un BMX, d'un VTT, mais électrique. Vous avez deux versions, vous avez une version légale et pas légale sur la route. La version pas légale sur la route, c'est un monstre de puissance, mais vraiment, j'ai déjà utilisé un skatepark jusqu'à ce que j'allais mourir. Mais ouais, c'est presque une mini-moto, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est l'hybride entre une moto et un vélo. Et aujourd'hui, avec Evol, on vous propose une collab qui fait aussi concours. si vous voulez me soutenir, il y a deux solutions. Il y en a trois, quatre, cinq, douze. Il y en a plein. Il y en a plein pour me soutenir. Mais les plus grosses, c'est si vous êtes en juin ou que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer nous voir. Alors je sais que là, je capte une toute petite audience là-dessus, mais l'autre solution qui veut nous aider, c'est de faire un don de 3 000 euros. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de campagne de dons. Je dis, il n'y a pas de campagne de dons. Je sens que mon entourage et beaucoup d'abonnés vont me dire « Mais mec, moi, je m'en bats les couilles. Fais-le. » Il y a beaucoup de lieux qui ont des tips. Ça dit « Vous voulez monter jusqu'à la somme totale pour avoir des centimes ? » Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lieux. En fait, l'assaut, elle a été créée par le lieu et du coup, le lieu, il n'y a que perdre l'argent dans l'assaut. Donc en fait, ils te font croire que c'est pour une assaut ou un truc comme ça. Pas tous, il y en a qui le font vraiment. Mais tu vois, je veux dire, c'est plein de petits trucs où c'est un peu relou parce que du coup, quand toi, t'essayes de faire les choses bien, on ne compare à ça étant en mode « Bah non, s'il te plaît quoi, je ne suis pas dedans. » Pourrais, franchement, je ne sais même pas si je peux faire sa TPE mais je pourrais rajouter un truc du genre « Voulez-vous financer ce projet Nikon House ? » Parce que pour de vrai, c'est un projet. Les gens l'ont très vite dit « C'est bon, c'est ouvert, c'est fini. » Je vous rappelle qu'avoir un skatepark aussi gros entouré d'un bar-restaurant et d'un bar de qualité et d'un restaurant de qualité veut dire « On ne peut plus pas réchauffer des pizzas. » On fait des vrais burgers maison, on fait des cocktails maison, on essaye de faire au mieux. Ce n'est pas un endroit qui existe, en tout cas aussi gros et c'est très nouveau et les gens ont l'impression que c'est fait, let's go quoi. Si un jour, je demande une campagne de don sur les TPE, ça sera écrit honnêtement. « Voulez-vous arrondir pour financer les Nikon House ? » Mais sauf que dans l'imaginaire des gens, enfin l'imaginaire des gens, pour les gens, c'est bon, c'est acté, ça cartonne, ça marche trop bien. Je sais déjà même en train de des gens. Genre le skatepark est cool mais je ne vais pas payer une bière ici. C'est un youtubeur, il a déjà assez d'argent. Mais en fait, ce n'est pas ça le truc. C'est qu'en fait, quand tu payes ta bière, tu payes toutes les équipes, tu payes tout le lieu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien compris qu'on est dans un truc chill. On n'est pas dans un... C'est la fin. Au contraire, c'est plus... Je vous dis comment je me sens en ce moment parce que j'ai aussi beaucoup de DM de gens qui me disent que tu es fatigué. Rassurez-vous, je suis entouré aussi quand même de gens bienveillants. Partagez cette vidéo. Non, partagez pas cette vidéo. Si, tu penses ? Pour que... C'est une vidéo à formation. Oui, oui, c'est vrai. En fait, tu vois, c'est cette peur. Je me suis dit, si je ne veux pas changer la vidéo, il y a des gens qui ne m'aiment pas ou des gens qui ont un peu la haine et qui vont dire « Ah, ouin ouin, nan 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 » alors que ce n'est pas du tout le message. Et du coup, tu vois, alors que c'est con. Et l'autre truc, tu vois, je pense que tu peux le laisser au montage, c'est intéressant, c'est que c'est toi qui m'a dit quelque chose. Mais moi, je suis tout seul, tu vois. et me dire « Ah, mec, qu'est-ce que tu veux derrière ? » Le gros plus, c'est que depuis qu'il y a écrit Redressement Judiciaire, ces gens-là, ils n'existent plus. Quand les gens viennent m'aider, je sais qu'ils savent que je suis un peu dans une galère et du coup, je sais que c'est vraiment humain derrière et qu'il n'y a pas un avantage à tirer. Et donc ça, c'est un putain de propositif dans ma vie et ça me fait vraiment avancer. Merci bien, et vol à fond, s'il vous plaît. Et encore une fois, si ce concept cartonne sur ma chaîne de vous faire gagner des choses avec Unicorn, on ira là-dessus. La prochaine fois, ça sera un PC Gamer et la prochaine fois, ça sera peut-être une moto électrique et la prochaine fois, ça sera peut-être un bateau. Je vous fais gagner un putain de bateau. Non, je n'en sais rien, mais on verra au fur et à mesure. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Jouez le jeu et on se redit à très bientôt pour des projets encore plus fous. Salut ! Sous-titrage ST' 501